Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Alors, le loup de la street donne son avis concernant Marina Limer qui est à la Mecque. Pour lui, c'est surtout son comportement qui l'a gêné. Je vous laisse avec sa story. C'est l'aime la mif ! Bien ou quoi la famille ? Tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Bon la mif, aujourd'hui on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets à traiter. On va les traiter par ordre chronologique. Go, go, go ! Bon la mif, premier sujet du jour, la fille marine, je crois qu'elle s'appelle, des Marseillais, si je ne me trompe pas, qui est partie à la Mecque. La famille, moi j'ai rien qui a soit partie à la Mecque. Qu'Allah, elle la facilite dans sa religion, dans sa foi. Et ce qu'elle a fait, c'est un très bel acte. Et elle est même mieux que moi parce qu'elle, elle a été et moi, je n'ai pas été. Moi, ce n'est pas ça qui me chagrine. C'est sa façon de faire son pèlerinage. La famille, quand même, un minimum de décence. Tu arrives devant la Kaaba. Avec des faux cils, maquillés, arrêtez vos conneries. Wallah, arrêtez. Je veux bien. Allah la guide, qu'Allah nous guide tous. Il n'y a pas de souci. Mais un minimum de décence, un minimum de respect. Tu as vu, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Pour moi, ça me paraît logique de ne pas aller avec des faux cils, maquillés devant la Kaaba et faire Zahma, tu sais, les yeux vers le ciel. C'est Allah qui m'a dit de venir ici, qui m'a guidé. Moi, c'est ça. C'est le comportement qui me gêne. C'est dans son acte, il est magnifique. Mais le comportement me gêne énormément. Et au ski, moi, ce qui me chagrine et qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'en 2022, bientôt 2023, l'islam a deux solutions. Ou être diabolisé, ou être ridiculisé. Je ne vois pas quelqu'un qui apporte un bon message sur les réseaux sociaux, simple, humble, sobre, qu'il garde 90% de sa religion pour lui. Parce que la religion, pour moi, quand on l'a fait, on l'a fait pour soi-même et pour Dieu, on n'a pas besoin de l'exploser à foison sur les réseaux sociaux. Et voilà, je n'arrive pas à trouver ce juste milieu correct. C'est ou diabolisé ou ridiculisé. Et je trouve ça vachement, vachement dommage. T'es fou, l'ami, si ça continue comme ça, ils vont me faire des télé-ritas en direct de la Mecque. Un jour, tu vas allumer une télévision au rebut, tu vas voir Nico Saléagas en direct de la Mecque. Jean-Michel, le micro, c'est bon ? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le print-time en direct de la Mecque. Nous sommes ce soir avec Chaynez, Chaynez Patrol Tract. Alors, va-t-elle prononcer correctement, comme le dit la religion musulmane, Alawakbar ? Ou va-t-elle se tromper, comme pendant le print-time, en disant Alawakbourg ? C'est ce que les téléspectateurs attendent ce soir. Les votes sont lancés. Pour Alawakbourg, tapez 1. Pour Alawakbar, tapez 2. En tout cas, Chaynez, on vous souhaite beaucoup de réussite et que ce soit à vous, je vous dis à tout à l'heure. Ça va se passer comme ça bientôt la Mecque. Vous allez voir, vous allez dire le loup de la street ? Il n'était pas si taré que ça. Eh oui, la famille. Et moi, je me pose aussi une question, c'est est-ce que tous ces gens qui, soit-disant, font du bien sur les réseaux sociaux, vont à la Mecque, se snap en train de faire des sadakras, en train de faire la prière. S'il n'y avait pas cette lumière sur les réseaux sociaux, s'il n'y avait pas cette popularité, s'il n'y avait pas cette audience, est-ce qu'ils feraient tout ça ? Est-ce qu'ils le font pour les gens, pour que les gens les regardent, les apprécient et dire que c'est des gens bien parce qu'ils sont dans l'islam, parce qu'ils font la prière ou parce qu'ils font des donations ou parce que c'est réellement des gens bien ? C'est la question que je me pose, moi, souvent. Est-ce que s'il n'y aurait pas tout ça, les gens auraient cette image de bonne personne sur les réseaux sociaux ? Est-ce que dans le privé, c'est vraiment des bonnes personnes ? C'est une question que je me pose souvent et je pense que vous aussi, vous vous la posez. Mais franchement, le truc des reportages en direct de la Mecque, franchement, pour moi, un C4, ça va arriver. Je jure, ils vont te mettre à l'animateur télé. Bonsoir, en direct de la Mecque. Benjamin, c'est ça ? Benjamin, bonsoir. Alors, vous êtes converti à l'islam depuis combien de temps, vous ? Six mois ? Ça va ? Vous vous sentez bien ? Vous avez fait vos ablutions ? Oui. Machallah, c'est comme ça qu'on dit. Oui, bah écoutez, ça fait quand même deux mois que je suis à la Mecque pour ce reportage et c'est vrai que je commence à parler un peu le patois local. Enfin voilà, ici la Mecque, à vous Paris. Ça va, ça vous plaît l'islam ? Ouais, non, mais c'est bon, on est en off là. Ça va ? Pas trop chiant, là, j'ai là-bas pour marcher et tout ? Ouais ? Non, bah écoutez, moi ça va, je me plais bien, ça fait deux mois que je suis là, c'est la production qui m'envoie. Alors bon, c'est vrai que les dates et le couscous commencent à être un peu ballonnés, mais bon, je retourne à Paris samedi, du coup, ça devrait le faire. Allez, bon pèlerinage à vous, puis bon courage surtout. Ça se passait comme ça, regardez, la famille. Donc après, voilà, la famille, la fille qui a fait le pèlerinage, sache que je n'ai rien contre toi, mais c'est juste ta façon de faire le pèlerinage qui m'a gêné. En tout cas, si tu es encore là-bas, fais des doigts pour tous les musulmans, pour que Allah nous guide tous. Si ton pèlerinage, il est sincère, je te le souhaite en tout cas. Et sache que voilà, moi je n'ai rien contre toi, c'est juste ton comportement qui m'a gêné. Et voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Après, tu vois, moi, on est entier, tu as vu, on s'adapte à tout, comme je le dis tout le temps, tu nous donnes une C3, on la conduit, tu nous donnes une GES, on fait des roues avec, tu nous mets en prison, on fait de la bouffe, des pompes, on rigole en promenade avec les surveillants, avec l'avocat, on est avec des juifs, on respecte, on est avec des renouins, on respecte, on s'adapte à tout, à la misère, à la maladie, à la tôle, aux rigolades, aux enterrements. Mais, tu vois, chaque chose a sa place. Et, quand tu es dans un endroit ou dans une situation, adaptez-vous à la situation et surtout, donnez le respect que doit avoir la personne en face de vous ou l'endroit en face de vous. Ça, c'est très important. Et toujours...